Rien n'est laissé au hasard Sûrs de leur technique, ils ont choisi une rame de série Ils se sont fixés un objectif 100 mètres par seconde Le passage à vitesse record doit avoir lieu à peu près dans un quart d'heure Ça va, ça va ? On voit rien ? Sur le domaine d'essai au kilomètre 166 Température ambiante 16 degrés Départ dans une minute J'ai reçu l'autorisation de départ jusqu'au kilomètre 210 plus 3 Derrière le repère 44,70 Alors j'attends l'autorisation de départ Daniel à la cabine Pour la marche 093-02 Départ Départ Daniel, bien reçu Départ Alors départ Sommes à 1000 mètres Et annonce baissé Panto pour le labo Ouais, c'est bien, on va rouler à 260-270 cette fois-ci Ils avaient prévu plus de 10 marches Cinq leur ont suffi Ils ont décidé de la marche décisive Je souhaite confirmation que le site de Vendôme est entièrement dégagé Si on dépasse un tout petit peu 90, la petite distance de DBS, ça fait 165, 560 Tout d'abord à 500 mètres secondes 372 km heure 363, 14, 15 360, 3, 6, 0 4, 100, 4, 0, 0 540, 5, 4, 0 Allez, on tire On tire, on tire 18 19 80 80 80 Et nous avons atteint 380 km heure sur la rave La vitesse maximale réalisée au cours de cette marche a été de 515,3 km heure La valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure Je répète, 574,8 km heure Le record du monde est pulvériste 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure La vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km heure Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au musée, mais également en direct depuis nos réseaux sociaux, à la Cité du Train, Musée du Patrimoine SNCF. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2022. Il y a 15 ans exactement, le 3 avril 2007, la RAM TGV V150 portait le record du monde de vitesse sur rail à 574,8 km heure. A cette occasion, nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur cette journée mythique grâce à une conférence qui sera animée depuis notre musée. et qui vous plongera au cœur des coulisses de cet événement. En partenariat avec le CGVF, Club de la Grande Vitesse Ferroviaire, cette conférence s'articulera autour de quatre thématiques principales, qui sont en fait les prémices du record de 2007, la construction de ce record d'un point de vue technique et logistique, le jour J bien sûr du 3 avril, et les retombées de ce record sur le futur CGV. Pour cela, des membres du CGVF vont animer cette conférence pendant environ 1h30, et une session de questions-réponses vous sera proposée entre chaque partie, pour pouvoir poser toutes vos questions depuis la salle, mais également via les réseaux sociaux. Pour ceux qui posent des questions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas dans vos commentaires à mettre le hashtag TGV et le hashtag 15 ans après. Nous allons sans plus tarder commencer avec la première partie de ce direct, qui concerne l'héritage des records avant le TGV. Et il y a quelques minutes, vous avez pu le voir, une vidéo qui présentait trois records du TGV, car bien évidemment, avant d'atteindre la vitesse de 574,8 km heure, d'autres records ont été nécessaires, et cela même bien avant l'arrivée du TGV. Pour commencer cette première partie, nous allons donc accueillir sur notre plateau Alain Jeunesse et Jean-Daniel Nast. Alain Jeunesse a fait toute sa carrière à la direction du matériel de la SNCF, où il a notamment travaillé dans le domaine électrique et électrotechnique, et il a également participé au record de 2007. Et Jean-Daniel, quant à lui, a travaillé en tant que chef du bureau d'études Bogie et Transmission chez Alstom, un des partenaires de la SNCF dans ce record du monde. Donc, je vous laisse la parole sur le plateau. Merci Amandine. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, et bonjour à tous les internautes qui sont là. Je voudrais aussi remercier la Cité du Train pour l'accueil d'une petite équipe des acteurs du record de 2007. Et je voudrais aussi remercier la Cité du Train pour l'accueil aussi de quelques membres du club de la Grande Vitesse Ferroviaire, qui essayent de montrer, d'illustrer et de transmettre ce qu'on peut appeler l'excellence ferroviaire. Le but un petit peu de cette journée, c'est de montrer un peu comment on s'est fait le record, mais surtout, un record, ce n'est pas une marche comme une tournée de manège, où on fait cocorico après et c'est fini, on passe à autre chose. Mais un record, c'est une construction, c'est un apprentissage et c'est aussi une transmission des connaissances, qui est importante et qui a des retombées sur les trains d'aujourd'hui et sur les trains de demain. Donc, pour commencer, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qu'ont fait nos anciens. Il y a un héritage qui est considérable et cet héritage, il commence à peu près en 1955 avec le record de 331 km heure. Avec la CC 7107 le 28 mars et la BB 9004 le 29 mars. C'est un record de locomotive avec une rabe tractée derrière et qui s'est fait sous 1500 volts continue. Ensuite, il y a le record de 380 km heure avec la première rame TGV Sud-Est, qui n'est pas un record de 380 km heure, ce n'est pas très exceptionnel, mais comme disait le chef de projet à l'époque, Jean-Marie Mesler, c'est un record pour se réconforter. Parce que rouler à 260 km heure en service commercial, ça ne s'était jamais fait. Et donc, il fallait se rassurer sur le comportement de la rame, sur la dynamique de la rame, sur le comportement par rapport à la ligne, etc. Par contre, c'est un record d'une rame articulée, totalement différente du record de 55. C'est une rame articulée sous 25 kV caténaire. Ensuite, il y a les records de la rame TGVA. Le record de décembre 1989, c'est un record où on a vu que les contraintes du captage étaient très dures. Et il fallait bien connaître cet équipement entre le pantographe et la caténaire. Il y a un apprentissage sérieux, il y a un apprentissage qui a été fait. Il y a des codes de calcul qui ont été développés suite à ces records. Et ces codes de calcul ont bien entendu été utilisés pour l'ensemble des records qui suivent. Et l'ensemble des records qui suivent ont permis de valider ces codes de calcul et de se rassurer complètement. Ensuite, il y a effectivement le fabuleux 515.3 de mai 1990, du 12 mai 1990, au PK 166, tout près de Vendôme, qui était extraordinaire. Donc, une journée encore mémorable. Juste pour quelques petites précisions, quand on regarde le record de mars 1955, je ne veux pas faire d'histoire non plus. C'est juste pour vous dire que les anciens ont travaillé, ils ont ouvert la voie et ils ont permis d'élever la vitesse commerciale des trains. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1955, on roulait encore à 140 et encore, je ne suis même pas sûr. J'étais en culot de courte à cette époque-là, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais la circulation des trains était à 140. Elle est passée grâce aux records et grâce aux connaissances qui ont été observées à ce moment-là dans le système ferroviaire. Parce que le ferroviaire, c'est un système. Il y a une infra et il y a un mobile. Et il y a des gens qui l'exploitent. Et il y a des collègues de la maintenance. Donc, il faut voir tout cet ensemble-là. Donc, j'insiste sur le terme système ferroviaire. Et donc, ce record avait pour objectif essentiel l'augmentation des vitesses commerciales. Et donc, vous avez vu, après 1955, certains trains ont commencé à rouler à 160. Et en 1967, avec le Capitole, on a commencé à rouler à 200 km heure. Et j'ai mis cette petite image ici avec la CC7100, la 9004 tout à l'heure. Et puis, la 9291 qui est en photo, rouge, ce sont des engins qui sont ici dans cet écrin qu'est la cité du train. Cet écrin qui garde ses beaux bijoux. Ce record aussi a permis d'apprendre énormément de choses sur la stabilité du train, sur la dynamique du train, donc le comportement train-rail, train-caténaire. Et ce record, de mars 1955, nous a permis de voir, enfin, a permis à nos anciens de voir que le beaux bijoux devait être le plus léger possible, de façon à amener le moins de contraintes possibles sur la voie. Et donc, avec cet exemple, je passe la parole à Jean-Daniel, qui va parler du beaux bijoux de la RAM V150. Oui, bonjour. Oui, les beaux bijoux de la grande vitesse jouent un rôle primordial dans le comportement mécanique du TGB sur plusieurs aspects. D'une part, la sécurité, avec les problématiques de stabilité et d'effort du matériel sur la voie. D'autre part, au niveau du confort, avec la résolution des problématiques vibratoires, ces deux points sont des éléments clés dans le développement des beaux bijoux du TGB. Mais il ne faut pas oublier non plus la transmission et les équipements de freins pour leur performance et leur capacité énergétique. Au niveau du confort, la RAM articulée du TGV a permis un développement du beaux bijoux avec une optimisation qui a permis un découplage optimal entre le beaux bijoux et la caisse. Si je viens à la RAM du record, elle était constituée de deux motrices qui ont encadré deux remorques d'extrémité avec une remorque intermédiaire. Les quatre beaux bijoux moteurs de la motrice étaient des beaux bijoux de série avec des adaptations mineures que je vais vous présenter. Au préalable, je voudrais souligner le fait que cette architecture de beaux bijoux est réalisée en fixant les moteurs de traction sous la caisse pour avoir une optimisation des masses du beaux bijoux. Et comme le disait Alain, lors de toutes les campagnes d'essai anciennes, il est apparu que l'optimisation ou la réduction des masses suspendues du beaux bijoux est un élément fondamental pour la bonne dynamique du train du beaux bijoux. Donc, on a le moteur réducteur qui est suspendu à la caisse avec une transmission coulissante de liaison entre le réducteur et le pont sur-essieu. Ce qu'il faut dire, c'est que les quatre beaux bijoux moteurs qui ont servi au record étaient des beaux bijoux de série avec des adaptations nécessaires pour limiter les vitesses de rotation des moteurs de traction, pour passer les vitesses de 500 km heure et pour cela, nous avons d'une part augmenté les diamètres des roues de 920 mm à 1092 mm et d'autre part, rallongé le rapport du pont sur-essieu. Ainsi, pour une vitesse de rotation du moteur de 1000 tours minute, la vitesse du train est passée de 75 à 114 km heure. A l'issue de cette campagne d'essai, ces beaux bijoux ont été remises en configuration de série et sont reparties pour 40 années d'exploitation commerciale à 320 km heure. Sous la rame, nous avions également deux autres beaux bijoux moteurs qui étaient positionnés entre les remorques intermédiaires, les remorques d'extrémité et la remorque intermédiaires et ces beaux bijoux étaient des beaux bijoux de développer dans le cadre de l'automotrice grande vitesse. Ce que nous avons fait au niveau architecture de ces beaux bijoux, nous avons replacé, placé les moteurs de traction dans le châssis de beaux bijoux et cette solution est possible grâce aux nouvelles technologies de moteur qui a permis une augmentation significative importante de la puissance massique des moteurs, c'est-à-dire le ratio entre la puissance et la masse des moteurs. Donc, on a par ailleurs sur ces beaux bijoux appliqué les mêmes évolutions que sur les moteurs précédents, les beaux bijoux moteurs précédents, à savoir l'installation des roues de grand diamètre et changer le rapport du réducteur sur les cieux pour limiter la vitesse de rotation du moteur de traction. Ce qu'il faut souligner également, c'est que ces beaux bijoux étaient des beaux bijoux de pré-série, de l'automotrice grande vitesse, les beaux bijoux de série de cette rame ont été construites après 2007, après le record du moteur. Alors, nous avions également deux beaux bijoux porteurs qui étaient positionnés sous les remorques d'extrémité. Et là, ce sont des beaux bijoux porteurs de série, avec uniquement les roues de grand diamètre pour assurer la cohérence des niveaux entre les caisses des motrices et les caisses des remorques. Ce qu'il faut rajouter, c'est que pour le record, nous avions aussi installé deux amortisseurs antilacés supplémentaires sur l'ensemble des beaux bijoux de la rame pour la sécurité. Ce qu'il faut souligner, c'est que cette opération de circulation à très grande vitesse a montré l'excellente stabilité de la rame et permet de mettre en évidence la marge de sécurité très importante que l'on a pour une exploitation commerciale des rames TGV à 320 km heure. Je voudrais juste faire une petite remarque sur le beaux bijoux. Vous constaterez que ce beaux bijoux, c'est le beaux bijoux qui nous a permis de freiner, et c'est le beaux bijoux qui a quatre disques de freinage. On en parlera tout à l'heure. Avez-vous des questions ? Et les gars de devant, là, pas de questions ? Ceux du fond, là, pas encore de questions. D'accord. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner avec la suite. Suite à tous ces records encourageants, commence cette phase de conception de toute la rame V150. Ça comprend plusieurs choses, donc choix de la ligne pour les essais, test en soufflerie, type de bogie, etc. Autant d'éléments cruciaux dont vont maintenant nous parler Eliane Alain et Bernard Gaud. Alors, Eliane travaille à la SNCF en tant que chargée d'études dans le domaine de l'aérodynamisme. Et sur le record de 2007, elle a notamment travaillé dans tout ce qui était suivi et réalisation des études aérodynamiques sur la rame TGV V150, que ce soit pendant les marches préparatoires ou durant les tests en soufflerie. Et Bernard a quant à lui travaillé sur différents postes, notamment pour l'expertise technique et scientifique du réseau de la recherche de la SNCF. Du coup, je vous laisse maintenant la parole pour cette deuxième partie. Bonjour à tous. Avant de parler aérodynamique, on va d'abord parler conception du record. Et la conception du record commence par le choix de la ligne. Ce soit s'est porté à l'époque sur la LGV Est européenne, qui était à l'époque une future ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg. Je rappelle que ce choix a été réalisé en 2005, donc deux ans avant l'ouverture de cette ligne à grande vitesse. Et ça permettait ainsi de disposer de 300 km de lignes nouvelles, où on pouvait mener tous les essais qu'on souhaitait avant la tentative de record. On peut voir sur ce graphe le profil en long de la ligne. Vous avez la courbe qui est représentée, c'est l'évolution de l'altitude du terrain par rapport au long de le tracé de la ligne. Vous avez à gauche Paris, à droite Strasbourg. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que le profil est assez perturbé. Et quand on va de Paris, donc de la gauche vers la droite, on a plutôt tendance à avoir des montées. Par contre, si on part de Strasbourg, enfin direction Strasbourg, et qu'on va vers Paris, à part une petite zone de montée après la vallée de la Meuse, on voit qu'on est plutôt en zone descendante et qu'on a un point de maximum de pression au PK 191-194. Donc ce sera la zone du record du côté de Passavant d'Argonne. Au niveau de la conception de la rame, on a commencé très tôt les études aérodynamiques, c'était fin 2005, début 2006, puisqu'il y avait plusieurs objectifs au niveau des études aérodynamiques. Et le premier, c'était bien sûr de permettre à la rame d'atteindre son objectif, qui était de rouler à 150 mètres par seconde. Donc on a fait pour cela des études en soufflerie. Les études en soufflerie avaient pour objectif de mesurer la traînée aérodynamique de la rame. Alors qu'est-ce que c'est que la traînée aérodynamique ? C'est la force qui s'oppose à l'avancement du train, mais qui est liée aux écoulements autour du train. Et plus on va vite, plus cette résistance est importante. Donc on a réalisé une maquette de la rame, donc une maquette de rame duplex, une mini-rame, qui était une rame courte représentative de la rame du record. On a fait la mesure de la traînée aérodynamique pour une rame standard, la mesure pour une rame en position record du monde, puisque tout à l'heure mes collègues ont précisé qu'effectivement on a mis des grandes roues sur la rame, et ça, ça a plutôt tendance à augmenter la traînée aérodynamique. Et ensuite, une fois qu'on était en configuration record du monde, on a testé pas mal de petits dispositifs, des carénages, des formes profilées, on a fermé des cavités, on a fait plusieurs semaines de tests en soufflerie pour déterminer le gain de chaque modification, et ensuite choisir avec les chefs de projet les modifications qu'on retenait pour mettre en place sur la rame du record. Donc là, sur les photos, vous avez quelques exemples, notamment sur la photo du milieu par exemple. En soufflerie, on avait conçu une pièce qui permettait de fermer complètement la cavité panto de la motrice de tête. La deuxième photo, c'est la vitre frontale. Sur les TGV commerciaux, il y a un décrochement au niveau du bas de cette vitre frontale. Donc pour la rame du record, on l'a complètement supprimée. Et ça, c'est un gain, comme c'est surtout sur la motrice menante, c'est un gain de plus d'un pour cent sur la traînée, donc qui est assez important, avec une petite modification finalement. Donc on n'a pas mis les photos de tous les tests qu'on a faits, ça aurait été trop long. Mais finalement, avec tous les essais qu'on a réalisés, on a pu déterminer les modifications à mettre en place sur la rame. Donc bien sûr, celles qui avaient les gains les plus importants, et celles qui étaient les plus faciles, je ne sais pas si facile c'est le bon terme, mais les plus aptes à mettre en place sur la rame. Donc vous pouvez le voir ici, notamment sur la motrice de tête. Donc on peut voir déjà que c'est essentiellement sur les motrices qu'ont été faites les modifications, car c'est là que les gains étaient les plus importants. Et notamment sur la motrice de tête. Donc on a modifié la vitre frontale qu'on a mis en affleurement sur le train. On a rajouté des éléments sous caisse, puisque du fait des grandes roues, on avait augmenté la rame et ça s'est augmenté la traînée. Et un moyen simple de la redescendre, c'est de compenser cette augmentation de hauteur en mettant des carénages. Donc on a mis des carénages sur la motrice, sur toute la longueur. On a fermé la cavité pantaux de la première motrice. Et puis on a mis aussi des carénages entre la saisure motrice et remorque. De façon, on a deux bogies entre la motrice et remorque qui se suivent, en mettant des carénages en partie basse. Ça permettait de limiter les turbulences et là encore de diminuer la traînée. Et on a fait la même chose sur la motrice de queue, à part la vitre frontale qui n'était pas nécessaire d'être modifiée sur la motrice de queue. Et au niveau du tronçon, on a fait très peu de modifications. On a surtout travaillé au niveau des césures, donc les zones entre deux véhicules, où là, normalement, on a des bavettes sur le côté latéral de la césure. Et là, on a mis des bandeaux qui permettaient de fermer complètement la césure. Et du coup, on avait une bonne continuité de l'écoulement. Donc ça, c'est pareil, ça permettait un petit gain en traînée. Donc avec toutes ces modifications, ça nous a permis d'avoir un gain en traînée total de 17% par rapport à la rame de départ. Donc 17% de gain en traînée, sachant que la traînée aérodynamique, c'est la force qui s'oppose à l'avancement du train, mais c'est simplement sur la partie aérodynamique. Elle contribue à la résistance à l'avancement. Donc vous voyez la formule ici. Et la partie aérodynamique à ces vitesses-là, de l'ordre de 500 km heure, c'est pour 80 à 90% de la résistance à l'avancement. Donc diminuer la traînée, ça permet de diminuer la résistance à l'avancement. Et du coup, ça permet de diminuer l'effort dont on a besoin pour aller vite. Et ensuite, puisque la puissance, c'est un effort fois une vitesse, si vous diminuez l'effort nécessaire à isopuissance, ça vous permet d'aller plus vite. Donc ce gain en traînée aérodynamique permettait de diminuer la résistance à l'avancement et donc d'aller pouvoir en tout cas atteindre les 150 mètres par seconde, voire un petit peu plus. Donc ça, c'était le premier objectif de performance. Le deuxième objectif des études aérodynamiques, c'était plutôt sécuritaire. C'est-à-dire que là, on allait rouler à plus de 500 km heure. Donc les efforts aérodynamiques qui augmentent comme le carré de la vitesse allaient être beaucoup plus importants sur la rame. Or, c'est une rame qui a été conçue pour faire du commercial de 300 km heure. Donc on a dans ces études évalué les chargements aérodynamiques qui se produiraient sur les trains à des vitesses de l'ordre de 150-160 mètres par seconde. Donc on a fait pour cela des simulations aérodynamiques. Donc vous voyez ici des exemples de résultats qu'on obtient. Donc c'est des champs de pression qui s'appliquent sur l'avant du train. Donc en haut, vous avez pour un angle de 0 degré. Donc là, vous avez un écoulement qui arrive bien face au train. Donc on voit qu'on a une symétrie des champs de pression. Et sur l'image du bas, vous avez un léger angle de dérapage. Donc le vent incident arrive avec un angle de 5 degrés. Donc là, par exemple, c'est quand il y a du vent naturel assez fort. Le vent que voit la rame passe à la rame, mais il y a un léger dérapage. Et du coup, on peut voir qu'on a une dissymétrie des pressions. Donc petite précision pour les zones en rouge, c'est les zones de surpression. Donc c'est des zones où on appuie sur les carénages. Les zones en bleu, c'est des zones de dépression. Donc c'est des zones plutôt où on tire sur les carénages. Donc vous pouvez voir qu'il y a des zones où on appuie, des zones où on tire. Et finalement, cette partie avant du train est soumise à des variations importantes de pression. Et donc, quand il y a un vent et qu'on a un angle de dérapage de 5 degrés, du coup, il y a un côté qui est un petit peu plus en surpression. Et l'autre côté, on augmente la dépression qu'on avait quand on était en alignement. Donc tout ça a permis d'avoir les niveaux de sollicitation sur le train et de les fournir à nos collègues de la structure de façon à ce qu'ils regardent les zones à renforcer ou qu'ils fassent les modifications nécessaires pour que la rame puisse résister à ses efforts. Donc ça, c'était sur la forme avant du train. On a fait le même type d'analyse sur le pantographe puisque là, on avait un pantographe monobande, un pantographe assez récent. Et donc, il y avait une inquiétude quant à la tenue mécanique de ce pantographe aux grandes vitesses. Donc on a fait pareil de la simulation aérodynamique. Donc là, vous avez plutôt l'écoulement autour du panto. Mais ça nous permet aussi d'avoir, comme pour la forme avant, la répartition des pressions. Et ces pressions ont été données aux experts pantaux qui ont fait après des calculs de tenue mécanique aux grandes vitesses pour être sûr que le pantau résiste à ses circulations. Et pour finir, vous avez ici quelques images du pantographe qui a été utilisée sur la rame du record. Donc on voit l'archer monobande qui a été utilisé et l'image du pantographe. Donc il faut savoir que la zone de contact entre le pantographe et la caténaire est très petite. C'est à peu près la surface d'un ticket de métro. Et nous allons passer à tout ce qui est structure. Donc je vais passer la parole à mon collègue. Bonjour. Donc, suite à ce qu'Eliane vient de dire, il y avait un point important sur la diapos, notamment des essais aérodynamiques, parce que sur l'avant du train, donc on a traité essentiellement la motrice. Mais sur l'avant du train, on est parti avec un carénage qui est un carénage composite. C'est de la fibre de verre et de la résine. Et ce carénage, on ne l'a pas vraiment modifié. On a fait quelques ajouts de renfort, mais c'est une pièce de série. Et ce qui est important, c'est qu'on est parti donc des données aéros. On a créé un modèle numérique et à partir du modèle numérique, on a fait quelques renforcements. Et sur la vue précédente où on voit les sollicitations aéros, on voit très nettement qu'effectivement, il faut travailler sur le nez. Et là, on voit qu'on a rajouté un carénage qui est totalement fermé et sur les côtés. Et sur le nez, on est en pression et sur les côtés, on est en dépression. Donc, on a rajouté quelques points de fixation pour être sûr qu'à partir d'une caisse de série, on n'est pas d'ennuis durant toute la campagne d'essai. Sur la partie gauche de l'écran, la modification de l'étrave. Ce qui est en rose, c'est une étrave normalement polyester en composite. Et compte tenu de l'augmentation du diamètre des roues, on a gardé une garde au sol de 180 mm et il a fallu donc refaire une étrave métallique. Alors, pourquoi on est passé en métallique ? Parce qu'on avait ciblé éventuellement des petits chocs vis-à-vis d'animaux ou de ce qu'on a pu rencontrer sur la voie, ce qui est arrivé d'ailleurs deux fois. Et donc, on avait dimensionné avec des efforts quand même assez importants, de l'ordre de 150 kN. Et ce que vous voyez en marron derrière, c'est la véritable structure qui est le chasse-obstacle qui est situé sur toutes les motrices de série, des motrices TGV. Je vais revenir quand même sur cette partie de carénage, enfin sur la partie carénage avant. Donc, on a mis un carénage monobloc, c'est-à-dire qu'on a supprimé les trappes d'attelage donc on ne pouvait plus atteler la motrice côté record. Et on a positionné également, pour avoir une étanchéité parfaite, un film 3M. Donc, ça se voit sur les images du record parce que l'avant du train est gris, alors que tout le reste est en livré du record. Et on a conservé ce film 3M, qui est un film qui se met en aviation, qui est utilisé en aviation, ça se colle. Et c'est très efficace parce qu'en fermant les trappes d'attelage et en mettant ce film, et ça je pense qu'Eric pourra le confirmer, on a éliminé toutes les fréquences qui étaient au-dessus de 80 Hz. On avait des fréquences assez importantes qui donnaient du bruit en cabine. Et le fait d'avoir supprimé ces trappes d'attelage et d'avoir mis ce film, on a complètement supprimé les fréquences au-dessus de 80 Hz. Ensuite, là vous voyez, c'est la suppression de l'essuie vitre, on a mis un vitrage affleurant, on a mis une pièce de raccordement pour avoir une continuité et supprimé le revers d'eau. Et on a quand même mis une pièce métallique assez importante où on a positionné la vitre avec un appui périphérique de 100 mm, ce qui permettait d'éviter une intrusion en cas de choc. Il y en a eu un, c'est une buse à plus de 500 km heure. Bon, tu confirmeras, mais il ne s'était rien passé. Mais on a quand même pris la précaution de ne pas toucher à la vitre, mais au moins de renforcer sa fixation. Ah, il était trop vite. On revient en arrière une fois. Ah, voilà. Voilà. Là, je ne sais pas qui prend. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que le fait de mettre des roues de 1092, il a fallu créer sur le milieu de la motrice, redescendre le plancher de la motrice, les carénages sous la motrice. Et ça fait partie quand même des adaptations importantes. Et ensuite, sur la remorque R4, pour la structure de caisse, il y a eu la mise en place des bougies AGV, ce qui a nécessité de mettre des interfaces par rapport aux remorques de série. Donc, on a mis une traverse d'extrémité sur les véhicules. Et il a fallu modifier tout le bas de la R4 pour implanter la chaîne de traction AGV et placer une ligne de toiture sur la R4. Ah, c'est pas terrible, ça. Oui, bonjour. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas carréné carrément les roues ? Il y avait un défecteur de bougies qui a été prévu sur le premier bougie moteur. On l'a monté sur une marche, il a fissuré suite aux efforts aéros. On l'a renforcé, on l'a renvoyé en technicente, il a été renforcé. On l'a remonté sur une seconde marche, il a de nouveau fissuré. Et du coup, par rapport au gain que ça a porté, on voyait déjà qu'on faisait la performance. Il a été décidé pour éviter de le perdre en ligne ou de plus le remonter. Mais effectivement, on avait testé. Sachant que c'est toujours plus difficile, on découvre un carénage au niveau des roues. S'il ressort dans l'écoulement, s'il est préominent, du coup, on ne diminue pas forcément tant que ça la traînée. On avait trouvé un concept de carénage qui permettait de le faire. Mais sur le premier bougie moteur, les sollicitations aérodynamiques sont tellement élevées qu'il faut vraiment quelque chose de costaud. Quand on dit que ça a fissuré, ça a vraiment fissuré. C'est-à-dire que les joints soudés, c'était des pièces mécanos soudées, en deux marches, on les a complètement détruites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bougie de tête a tendance à bien vibrer. Et passé cette campagne d'essai, enfin passé le record du monde, on a eu une campagne d'essai avec Eliane où on a fait des recherches à 360 notamment sur les tôles qui sont situées juste derrière le bougie. Et on voit que l'excitation, elle existe. Par contre, la réponse dynamique des tôles fait que pour les rames de série actuellement, on a fait des modifications liées justement à ces essais à grande vitesse pour diminuer la réponse dynamique. En fait, on ne diminue pas l'excitation, mais on a plus de réponse dynamique et on a transformé. En fait, toute une partie sous les motrices a été refaite suite à ces campagnes d'essai. Mais le carénage de marche, c'était mort. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la troisième partie. Suite à tous ces tests que vous venez de voir et aux efforts de recherche et développement qui ont été développés, le TGV entre dans sa phase de décès et de préparation à la tentative pour ce record du monde de 2007. Et donc, on va pouvoir découvrir les coulisses de ce jour avec Eric Piezac et Alain Jeunesse. Eric a commencé sa carrière à la SNCF en 1980 où il a occupé plusieurs fonctions, comme par exemple formateur de conducteurs ou encore responsable traction sur de grands chantiers renouvellement voie ballast. Et il a rejoint en 2006 le groupe des conducteurs d'essai à Paris. Et il est notamment et principalement le conducteur de ce record du monde de 2007. Donc, Eric et Alain, je vous laisse la parole pour cette partie. Bonjour à tous et bienvenue. On va délivrer aujourd'hui des petits secrets des marches à grande vitesse, c'est marqué là. Alors, la photo qu'on voit là, c'est une photo qui a été prise par Jean-Jacques D'Angelo. C'est la photo officielle du record du monde, celle qu'on a pu voir dans toutes les gares en 2007, qui était assez sympa. Elle résume un peu tout. Elle résume un peu la rame. On voit tout ce qui a été décrit tout à l'heure, je dirais techniquement. Le nez, monobloc, la vitre affleurante, on a tout pour de vrai. Là-bas, on voit qu'on est un peu en courbe. Quand on regarde en bas de la rame, on voit bien que le décalage par rapport au ballast, on n'est pas dans une ligne droite. On est dans un grand rayon de courbe, 23 km de rayon. Quand on a fait le record du monde, on n'est pas dans une grande ligne droite. Ça se voit un peu sur la rame, elle est inclinée. Si on pousse un peu, on voit le pantographe. Et quand on regarde bien le pantographe, on voit les pendules, on voit la petite ficelle qui relie les deux, qui fait un petit zigzag. Ce petit zigzag montre simplement le soulèvement de la caténaire au passage de la rame V150. Le soulèvement est de l'ordre de 12 cm. C'est-à-dire que le pantopiloté qui appuie sur la caténaire avec la vitesse, on a fait des soulèvements de 12 cm. On voit un peu plus loin, dans le fond de l'image, sur les poteaux caténaires, des appareils de mesure. On voit également au sol, sur le côté de l'image, un espèce d'arbre avec plein de micros. On appelle ça l'arbre au micro. Petite anecdote juste pour cibler là. Derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent et il y a un gars qui est dans un bungalow et qui règle chaque micro pour les fréquences, pour pouvoir analyser les bruits que font les TGV. Et un jour, quand on est au cabine, il y a un collègue qui vient et qui dit, tu sais, au PK 195, il y a le gars, il est tout seul depuis 3 heures du matin, là, dans sa guitoune. Et puis, on ne lui dit jamais bonjour, il voit passer la rame. Donc, on passait devant lui pour aller se mettre au kilomètre 262 et revenir vers Paris à grande vitesse. Alors, faites-lui un petit coucou, dites-lui un peu quelque chose depuis 3 heures du matin, ça fait 3 semaines qu'il est là, il s'ennuie. Je te promets en passant, on va lui dire bonjour, on va lui donner un petit coup. On passe avec la rame et on arrive à côté de cet arbre qu'on voit là, qui est là. Et puis, gentiment, je prends le sifflet et je siffle de bon cœur pendant 500 mètres là. Et le gars prend son téléphone, rappelle tout de suite en cabine et dit, s'il te plaît, ne sifflez pas, j'ai mis 2 heures à régler chaque micro. Et en passant, vous m'avez tout déréglé pour que je recommence. Alors, faites-moi juste un coucou de la main, ça ira bien. Voilà, donc c'était un peu une photo qu'on aime bien parce qu'elle résume un peu le rapport que chacun avait dans cette histoire d'aventure de grandité. C'est une aventure humaine parce qu'on n'oubliait jamais les gens. Et puis, au sol, on a aussi tous les capteurs qu'il y a sur le rail. Bien sûr, la fréquence, les vitesses, etc. Donc, c'est une photo qui est assez sympa et qui résume tous les gens, tous les équipes, tous les collègues qui ont bossé sur ces marches à très grande vitesse. Oui, ce qu'on peut rajouter sur cette photo aussi parce qu'elle décrit exactement tout ce qui se passe. Et ce qu'il faut voir que ce record, finalement, ce qui a été fait depuis 2005, depuis à peu près mai le 2005 jusqu'à cette période là, c'est un record d'équipe. C'est un record de bonhommes, enfin de bonhommes et de bonnes femmes, de tout le monde. C'est un record humain. C'est un record avec des industriels. C'est un record, ça a le somme en particulier. C'est un record, je dirais, de nos collègues de l'infra. Et c'est un record des collègues du matériel et puis des gens d'exploitation. C'est un record de tout le monde. Ce n'est pas un record juste, un cocorico comme ça, comme je disais tout à l'heure en passant. Ce n'est pas une tournée de manège. C'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, enfin tous là, ici, il y a une petite équipe du V150 qui est ici. Et on est là tous ensemble pour célébrer cet anniversaire. Donc c'est un record humain. Commun et collectif. Et on ne le voit pas bien là sur la rame, mais je sais que le gars qui était derrière la vitre là, à cet endroit là, il était déjà content avec Jojo parce qu'on s'est dit, ben voilà, on voyait la vitesse et on savait que là, c'était presque gagné. On change. Oui, petite marche arrière. Je n'ai pas fait exprès, mais petite marche arrière. C'est pas bien. C'est juste pour expliquer ce qu'il y avait dans la motrice, donc dans la motrice poste, donc les deux blocs moteurs, le transfo et puis le bloc. Donc c'est une motrice de série qui roule aujourd'hui sur le réseau national et qui va même. Je ne sais plus. Les postes, ils vont où en même temps? Ils descendent dans le sud. Ils descendent en Suisse. Et puis, au milieu, dans la R4, le compartiment technique de la R4 dans lequel il y a les auxiliaires pour alimenter la climatisation de la rame, le bar, etc. Eh bien, on avait tout enlevé et on avait mis la partie motrice de l'AGV, donc les convertisseurs de traction pour alimenter les moteurs de l'AGV et le transformateur de traction. Ce qu'on n'a pas dessiné ici, mais sur le toit du train, sur le toit de la rame V150, il y avait deux lignes de toiture. Une ligne de toiture pour alimenter la partie AGV et une ligne de toiture pour aller du pantographe de la motrice arrière jusqu'à la motrice avant pour alimenter les équipements de la motrice avant. Donc voilà, c'est une photo technique qui explique un petit peu comment c'était fait à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est la présentation des labos. Toujours pour vous dire, les labos, labos du haut, labos du bas, quand vous regardez les vidéos, vous entendez peut-être labos du haut, labos du bas, etc. Mais c'est les labos dans la rame, mais c'est aussi les labos à l'extérieur. Ne l'oublions pas, vous voyez là le gars qui règle les antennes, et puis en bas, le gars qui règle sur le rail les jauges de contrainte pour mesurer les efforts sur le rail au passage de la rame. Dans ces labos, il y avait en gros trois types de mesures. Les mesures de sécurité, c'est-à-dire que les mesures instantanées, il fallait savoir si la rame reste bien sur les rails, en gros. Donc c'est les mesures de sécurité. Ensuite, il y avait aussi les mesures de pilotage, c'est-à-dire est-ce qu'on recommence, est-ce qu'on a fatigué la voie, est-ce qu'on a fatigué la rame, est-ce que le pantographe se comporte bien, etc. Donc c'est les mesures de pilotage, c'est-à-dire pas d'urgence à la réaction, mais surveillance de la rame. Et puis un autre type de mesure, c'est ce que j'ai appelé les mesures d'investigation, c'est-à-dire que c'est les mesures que l'on faisait pour connaître tout le système ferroviaire, pour connaître tout le système, dirait, avec une exploitation d'une rame à des vitesses supérieures à 500 km heure. Oui, on peut dire juste, on voit cette roue avec les capteurs là, et au cours des premières marches à grande vitesse, en rentrant le soir à l'atelier, on nous dit, aujourd'hui, Eric, t'as déraillé deux fois. Alors, du coup, vous imaginez un peu, je dis, comment ça, déraillé ? Oui, parce que ces capteurs-là servent à mesurer la pression qu'il y a entre le roue et le rail. Et à partir du moment où la roue ne touche plus le rail, c'est considéré par les ingénieurs comme un déraillement. Alors, ces déraillements, dans les premières marches à grande vitesse, étaient dus à quoi ? Ils étaient dus tout simplement à l'envolée de ballast qu'on avait à plus de 500 km heure. Et le petit morceau de ballast qui allait se caler sous la roue et le rail au passage faisait décoller la roue du rail, tout simplement par écrasement. Et pour les gens qui faisaient des relevés, ils nous disaient, aujourd'hui, on a déraillé deux fois. En fin de compte, la roue par un morceau de cailloux s'est décollée deux fois du rail. C'était mesuré avec ces petits capteurs qu'on voit qui sont épais comme des cheveux. C'est vraiment des petits fils pour permettre de mesurer. On le voit bien sur la photo de la roue. Petite précision complémentaire, au niveau, je dirais, technicien à bord, personnel à bord, régulier, nous étions à peu près une quarantaine de personnes. Pour la vidéo, pour les images qui étaient émises en direct depuis la RAM, il y avait aussi cinq, six personnes qui étaient à bord. Ça veut dire que le jour du record, donc le 3 avril 2007, plus les 60 invités qui étaient à bord, ça veut dire que nous étions à peu près une centaine à bord. Une centaine, ça veut dire 7 tonnes de plus environ. Et comme on a dit, pour aller vite, il faut réduire la masse. Mais pour aller vite, là, on a augmenté la masse des gens. Dans les descentes, c'est bien. Dans les montées, c'est plus dur. On peut le dire. Alors, il y avait un vrai grand engouement. C'est que tout le monde, j'irais les journalistes, quelques hommes politiques, bien évidemment, voulaient participer à ce record. Et dans les marges de grande vitesse, on le voit sur certains films de vidéos, jusqu'à 515, tout le monde savait très bien que c'était le précédent record du monde. On savait faire. Les gens savaient, on savait rouler à ces vitesses-là. Donc, Philippe Mirville, qui était à bord et qui décrivait, on le voit sur les vidéos, le train s'élance, ça roule, il y avait, je ne vais pas dire une euphorie, mais les gens étaient heureux d'être dans ce RAM, ce jour du record du monde. C'est quand même quelque chose de particulier. Et au fur et à mesure de la vitesse, au fur et à mesure qu'on est monté, au-delà de 515, les gens se sont dit, mais on prit conscience réellement des vitesses qu'on allait atteindre. Et un grand silence s'est installé dans la RAM en disant, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que les gars, vous voyez, 510, 520, 530. Et là, ce n'était plus l'euphorie. Il s'était tout le monde assis, les mains crispées, entre guillemets, dans la moquette, en disant, mais jusqu'où on va aller ? Si jamais ça ne se passe pas bien, ça va le faire. On a sur cette vidéo, malgré tous les calculs qui ont été faits, qu'Eliad nous a développés tout à l'heure, où on avait bien le rouge sur le devant, sur le nez du TGV. On voit sur ces photos-là, au niveau du nom de chez Alstom, au niveau du bandeau, un enfoncement, entre guillemets, du devant du TGV. Alors ça, ça a été découvert parce que les journalistes, les photographes, surtout des photographes de chez nous, de la SNCF qui étaient là pour prendre la RAM, quand le gars développe les photos le soir chez lui, après les marches, il s'aperçoit de ça, il dit, mais le devant de la RAM s'enfonce. Donc il est surpris. Le gars, il a vraiment un phénomène d'étonnement. Il dit, ce n'est pas possible que ce soit comme ça. Bien sûr, on ne l'a pas cru. Alors, au début, tu racontes des bêtises. Nous, on regarde quand on est à l'atelier. Mais le problème, c'est que ce phénomène se produisait au-delà de 500 km heure. Quand on réduisait notre vitesse, la structure qui était là reprenait sa forme initiale. Par contre, elle était affaiblie parce qu'à chaque marche, on l'enfonçait un peu plus. Donc la résine, tout ça travaille et c'était compliqué. Donc, quand on a accepté, entre guillemets, l'idée qu'on avait bien ce devant, à cet endroit-là, qu'on avait des efforts énormes et qui déformaient le devant du TGV, malgré tous les calculs qui avaient été faits en soufflerie, en amont, etc., on s'est aperçu que la réalité, il fallait bien la corriger. Et pour ce faire, les gens de l'atelier qui étaient là pour travailler, pour entretenir la RAM tous les soirs, ont pris des planches de bois, des planches de contreplaqué, ont renforcé par l'intérieur et ont collé tout ça avec de la mousse de polyuréthane, que tout le monde connaît, qui était un moyen vraiment rapide et efficace, puisque ça a donné toutes les garanties qu'on a voulu, on a réussi à continuer à progresser. Donc c'était assez marrant de voir que malgré toutes les réflexions, toutes les analyses qui avaient été faites en amont, il fallait quand même, on a découvert des problèmes qui ont été résolus grâce aux équipes de maintenance. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, on arrive à l'atelier, on dit, il y a le devant du TGV qui s'enfonce, le gars qui dit, je ne vous crois pas, si, il faut que tu fasses quelque chose. La nuit, des planches de contreplaqué, découpées précisément, etc., il faut rentrer dans la petite cavité, puisqu'on avait déjà le nez qui était totalement fermé, il fallait passer par une trappe, il fallait vraiment passer entre tous les tuyaux, ça a été fait, et bien merci à eux, on a pu continuer à rouler vite. Encore un problème d'aéros, alors un problème encore une fois, auquel on ne croit pas, chaque fois qu'on fait des trucs qu'on ne croit pas, on va se dire, c'est de la fouille quand même. On rentre à l'atelier, et le soir, en visitant la rame, les gars ont dit, il y a les persiennes, il y a les persiennes là, qui sont, voilà, on voit la photo, qui sont dessoudées. Première réflexion, c'est dire, c'est tout, on se doute, les persiennes étaient mal soudées. On part sur cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier jour, on remplace le panneau de persienne, complet, en se disant, bon, c'est tout, on subit quelques contraintes, on va le changer. On en met un neuf, on s'assure bien en le contrôlant que le neuf est bien soudé et en bon état, et le soir, quand on rentre, on s'aperçoit du même phénomène. Alors là, on commence un peu à se gratter la tête, et les gens de l'aéros, l'équipe d'Eliane et tout, disent, non, non, il se passe un phénomène. Le phénomène est assez simple. C'est-à-dire qu'à partir de 500 à l'heure, vu la masse d'air qu'on déplace, qu'il y a pluie, on a vu tout à l'heure, que le train pousse devant lui, lorsqu'on arrive sous un pont, alors le côté entrevoix permet le dégagement de l'air, mais le côté de la pile du pont, c'est-à-dire que la pile du pont nous renvoie le choc de l'air et nous détruisait les persiennes toujours du même côté. C'est ce qui avait un peu interpellé en disant, comment se fait-il là ? Donc du coup, réflexion des aéros, oui, ça vient de là, ça vient simplement, si on peut dire, cette masse d'air qui veut s'engoufler dans le pont et la pile de pont qui renvoie de cette masse d'air et qui nous détruisait les persiennes. C'est des phénomènes qu'on a découverts pendant les marches de grande vitesse. Ces marches à grande vitesse, ce sont des marches de fatigue rapide. Et ce sont des marches qui nous permettent de découvrir et d'apprendre. Ça, c'est important. Ça peut dire qu'un train commercial qui circule tous les jours à 320 km heure va peut-être mettre un an ou deux ans pour avoir ce phénomène de fissuration qui va apparaître. Alors que là, nous, en roulant tous les jours à 500, on accélère la fatigue, comme dit Alain, on accélère la fatigue des matériaux et on peut tout de suite, en prévention, définir ce qui va se passer avec un million de kilomètres, de 2 millions de kilomètres, etc. Maintenance de la nuit, c'est des équipes. C'est des équipes. Quand on rentre le soir, Mehdi, qu'on voit sur les diapos, les gens qui sont là, sont là pour inspecter, examiner la rame et s'assurer que tout va bien. Alors Mehdi passe les roues au comparateur. On installe un comparateur et on s'assure que la roue n'a absolument rien, n'a pas de méplat. En dessous, on mesure l'épaisseur du bois, est-ce qu'on a usé le boudin ? On a rencontré d'autres opérateurs qui, tous les jours, toutes les nuits, font des prélèvements d'huile dans les réducteurs parce que les réducteurs ne sont pas prévus pour rouler à des vitesses pareilles. Donc, il est possible qu'on ait une usure des roulements, une usure des pignons. Donc, on prélève de l'huile, on analyse cette huile et on s'aperçoit, si besoin, s'il y a des particules de métal qui voudrait dire qu'on ait une usure prématurée, soit des roulements, soit des engrenants. C'est une chose qui ne s'est jamais faite. C'est prélevé, c'est analysé sur place. On n'a pas de métal, donc on est sûr qu'à chaque marche, on n'a pas de réducteur. Il faut bien s'apercevoir que tout est examiné chaque jour et on avait vraiment un travail d'équipe. Dès qu'on s'apercevait d'une petite chose, on a eu, pour l'anecdote, quand on parlait tout à l'heure de dépression sur les côtés, on fait une marche avec Jojo et on entend à un moment donné une vibration qu'on n'avait jamais entendue. Alors, pour souligner aussi ce que disait Bernard, le bruit, tant qu'on n'avait pas ce nez monobloc et ce film qui protégeait toutes les entrées d'air, à 400 km heure, je ne dis pas qu'il était insupportable, mais pas loin, on ne s'entendait plus, c'était vraiment très compliqué. Et à partir du moment où disait Bernard qu'ils ont mis ce film et ce nez monobloc, on avait récupéré dans la cabine un bruit constant, une fréquence totalement acceptable pour nous, où on pouvait déceler des petits bruits. Et c'est au cours d'une marche où on avait décelé des vibrations sur le même traction, sur le côté tiré, sur les côtés de la rame, et effectivement, les renforts qui avaient été faits en résine pour maintenir les boulons, sachant que c'était une caisse d'origine, ont été renforcés, parce qu'on s'est aperçu que ce petit bruit naissant a permis tout de suite d'être corrigé à l'atelier le soir, en disant, il y a un bruit là, les gars, ils ont cherché, ils ont vu, ils ont trouvé, corrigé, et chaque fois, on récupérait une rame extrêmement belle. Voici une image qui explique ce que c'est qu'un système intégré. C'est le captage. C'est la liaison entre l'alimentation électrique du train et le train lui-même, avec le pantographe. Ici, vous remarquez qu'on est quasiment à la vitesse record, à 574 kWh. Une image qui a été prise sur les écrans de nos collègues de l'AEF, donc de notre cher Laurent Gilles. Gilles, pardon. Oui, je suis ému. On voit, on voit, comment dire, presque par cette boule de feu, le courant passé de la caténaire dans le photographe. On consomme environ, ici, presque 800 A, 700 A et quelque chose d'ampères, presque 800 A, sous une tension caténaire de 30 kV. On voit, comme le disait tout à l'heure Eric, le pantographe pousse sur la caténaire. La caténaire, le fil caténaire est tendu à 4 tonnes. Et on soulève quand même ce fil d'environ une douzaine de centimètres. On voit le pendule qui se tord juste au-dessus. En dessous, c'est un pantographe qui est commandé, c'est un pantographe qui est piloté. Et la loi de pilotage en fonction de la vitesse, elle est entrée sur un microprofesseur, sur un petit ordinateur, qui commande la pression d'un coussin qui remplace, sur un pantographe classique, qui remplace un ressort. Et là, c'est un coussin d'air que l'on pilote. Et donc, on a notre collègue Gérard Rodito qu'on voit sur l'image en dessous qui fait le pré-réglage avant le départ. Et donc, on se posait la question à chaque fois quand on dépasse la vitesse de 500, 520 km heure, on regardait très attentivement le comportement du pantographe. Et vous avez vu par l'image de simulation que le pantographe, il est tout seul en l'air, lui, là-haut. C'est lui qui capte le courant, il est tout seul. Et c'est lui qui prend le commandé en pleine figure, si je puis dire. S'il y a une figure de pantographe. On peut dire comme ça. Au sujet de la caténaire, juste pour dire, tendu à 4 tonnes dans la zone du record, sachant qu'en nominal, une caténaire est tendue à 2,5 tonnes. Mais on ne peut pas passer directement de 2,5 tonnes à 4 tonnes, sinon, on l'arracherait, on arriverait dans un mur. Donc, ça s'est fait progressivement. depuis le départ, un petit peu après, dans la zone, on a augmenté la tension de la caténaire. Il s'est passé de 2,5 tonnes, 2,8 tonnes, et tous les kilomètres comme ça, on est monté jusqu'à la zone du record pour pouvoir l'attendre à 4 tonnes. Oui, alors, c'est aussi cette image-là, c'est pour donner aussi un coup de chapeau à nos collègues de l'alimentation électrique qui ont négocié avec les collègues de RTE pour que la sous-station de trois domaines qui est située, qui était la seule sous-station de la même décès, pour que la tension à la caténaire puisse être portée à 32 kV à vide. Et donc, ça veut dire que le... j'allais dire le PAR de Nancy, le PAR RTE de Nancy, donc le poste de régulation des consommations sur le domaine RTE, s'est débrouillé pour alimenter uniquement notre sous-station de trois domaines de façon à ce que la sous-station soit la seule alimentée et puisse offrir cette tension de 32 kV à vide. Ici, on voit qu'il y a 30 kV parce qu'on tire presque 800 A de la caténaire et on est loin de la sous-station. La sous-station est au PK211. Sans oublier une petite précision parce que Alain, tous les matins, n'oublie pas Eric, pour réussir à garder cette boule de feu qu'on voit là, cette espèce de boule, il fallait absolument, moi, conducteur, que je garde une intensité de 300 A même dans les descentes, même en marche sur l'air. Donc, c'était une petite difficulté qu'on a résolue puisqu'au début, pour un conducteur, lorsqu'on est en descente, on ne tractionne plus comme avec votre voiture, vous arrêtez d'accélérer, c'est le même principe. Et là, Alain dit, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu puisses me garder une intensité de 300 A, une valeur précise, auquel cas, moi, je suis sûr de garder ce contact, j'exagère, mais de garder cette boule-là et de ne pas avoir chaque fois de rupture parce que l'orangil derrière, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc, en me disant si tu peux me garder les 300 A, pour nous, derrière, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'était un petit point technique. Encore une fois, je dirais toujours la même chose, la relation de chaque entité qui dit, moi, j'ai peut-être problème si tu travailles comme ça. Si tu travailles comme ça, on va gagner en vitesse, on va gagner et ça a fonctionné puisque chacun a mené ses doléances et on a réussi à faire fonctionner. Éric, tu tiens 300 ampères en marche sur l'air, s'il te plaît. Même les lundis matin, je me disais, il ne va pas me le dire, les 300 ampères. Eh bien, le lundi matin, Éric, s'il te plaît, pour la semaine, 300 ampères, je n'avais pas le choix. Voici un petit coup de chapeau à nos anciens. Vous avez vu la BB9-4, 331 km heure, le 29 mars 1955. Eh bien, le 29 mars 2007, nous avons roulé à 568 km heure. Éric n'a pas su aligner les 5, 6, 7 et 8. Plus on en fait avec le matériel, plus ils sont exigeants. Dites-vous bien que c'est comme ça. Ils ne tiennent pas compte des doléances du conducteur, c'est comme ça. Voici la marche record. Donc, en jaune ou orange ou au cré, je ne sais pas là, c'est la marche record. C'est le profil de vitesse et en bleu, c'est le profil de la ligne que vous avez vu tout à l'heure que Eliane nous a présentée. Au milieu, la sous-station 3 domaines en bleu. La Vmax doit être atteinte dans le creux après la rampe de 35 et puis cette petite rampe de 8, 9 pour billes derrière là et aux environs du Péka 190, 14, 191 dans cette zone-là. Donc, c'est la zone de Passavant-Argonne. Mais avant, il y a la grimpette. Vous voyez, la grimpette en rampe de 35 qui est assez délicate à passer et là, c'est un peu les montagnes russes. C'est sur la LGV, c'est le tracé qui est assez difficile parce que les courbes sont des courbes de 800 mètres de rayon et en plus, il y a des creux et des montées. Et donc, tous les raccordements de ces courbes-là, ce sont des raccordements qui sont franchis en moins d'une seconde. Et quand vous roulez à 150 mètres par seconde, c'est très rapide et donc, ça donne des accélérations relativement inconfortables. Aussi bien pour le voyageur qui se sent un petit peu écrasé qu'aussi dans les courbes où on se sent un petit peu bousculé. Donc, dans cette zone du PK227, à peu près, dans cette zone-là, la vitesse était limitée par nos collègues de l'Infra, était limitée à 480, allez, j'ai mis 490 km heure. Oui, mais en réalité, c'est 485 plus 5. Allez, juste pour l'anecdote, c'est dans cette zone-là, quand vous regardez certains films, vous avez la vitesse qui décroît. Alors que depuis le début, on est dans une phase d'accélération. C'est sur cette rampe de 35 pour 1000 où on perd quelques kilomètres heure. Et quand on sait que les gens qui étaient en gare Champagne sur les grands écrans suivaient tout ça et voient la vitesse qui s'écroule, ils se sont dit non, le record ne va pas se faire parce que là, ça y est, ça ne marche plus, ils ne sont plus en accélération, ils sont en train de perdre de la vitesse. Et sachant, avec Jojo, on est là pour témoigner, au pied de la rampe, on doit être à 485 plus 5, ça veut dire 490 km heure. Mais Jean-Claude Zabé, responsable, entre guillemets, dans l'infra, je lui avais posé la question mais si jamais on grignote un ou deux kilomètres heure, il m'a dit Eric, tu fais comme tu veux, c'est la marche du record et avec Jojo, on a décidé de prendre deux kilomètres heure et c'est pour ça qu'ensuite, en gareuse, on est passé avec nos deux kilomètres heure plus vite et à ce moment-là, on savait, entre guillemets, qu'on ferait une belle marche du record. La gareuse est au niveau de trois domaines donc après, on voit que ça descend quasiment continuellement. Et la vitesse réalisée, 574.8 donc il a respecté son contrat. Une petite image ici sur la puissance développée par la RAM, donc on voit le profil de vitesse et on voit la puissance développée par la RAM, on voit un grand palier au point de vitesse maximale, ce grand palier, c'est la puissance max de la RAM qui était de l'ordre de 24 mégawatts capté au Ponto. et donc vous voyez qu'à partir de 450 km heure voire 480 km heure, ce palier est quasiment constant. Et la montée en vitesse, l'accélération, la puissance augmente pratiquement linéairement. Et si on fait un calcul grosso modo, on peut dire qu'avec les temps que je vous ai indiqués ici, 300 secondes pour 24 mégawatts constants, ça fait 2 mégawatts heure plus l'autre partie, la montée en vitesse, c'est un triangle rectangle, donc c'est la moitié, donc ça fait 1 mégawatts heure. Ça veut dire que la consommation pour faire ce sprint, qui a duré moins d'un petit quart d'heure, grosso modo, depuis le départ, c'est 3 mégawatts heure. Et donc, si à l'époque, j'avais regardé ma facture d'électricité, le kilowatts heure, c'était 8 centimes d'euros. Donc, ça veut dire que 3 mégawatts heure, c'est arrondi 240 euros. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on était une centaine à bord, ça fait 2,40 euros par personne. Et je vous garantis qu'à celui-là, il y avait beaucoup de clients pour être dans la rame, ça ne faisait pas cher pour rouler à 500 à l'heure. Voilà, chacun son record. Le record du TGV Sud-Est, tiristor, moteur à collecteur, 380 km heure, pour une vitesse commerciale, ensuite, de 270 puis 300 km heure. TGV Atlantique, tiristor, moteur synchrone, autopiloté, pour une vitesse de croisière, sur la LGV Atlantique et puis sur les autres, 300 km heure. TGV Poste plus motrice AGV, donc la rame V150 du 3 avril, 574, avec une rame à deux niveaux. Les deux premiers, c'est rame à un niveau. Là, c'est une rame à deux niveaux. Donc, moteur asynchrone et moteur synchrone à aimant permanent avec des semi-conducteurs qui s'appellent des GBT. a chacun son record. Chaque technologie a son record dans le temps. Et vous voyez bien l'évolution des records et l'apprentissage au fur et à mesure qui se développe. La connaissance du domaine 300 km heure, la connaissance du domaine 400 km heure et la connaissance du domaine 500 km heure. Un petit détail aujourd'hui, là ici, sur la comparaison des parcours qui ont été effectués par les deux rames, la rame 325 et la rame V150. La rame 325 a parcouru environ 2000 km à 400 km heure. La rame V150 a parcouru un peu plus de 2000 km à 400 km heure. Par contre, la rame 325 a parcouru quelques kilomètres à 500 km heure alors que la rame V150 a parcouru quasiment 720, 730, où il y a une différence entre experts, entre 721 et 728. Lors de grandeur, c'est un peu plus de 720 km à 500 km heure. Y a-t-il des questions ? Je vous en prie. Bonjour, Sylvain Vernoré, directeur général de la Cité du Tramp Patrimoine SNCF. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous, autant que vous êtes, chaque intervenant, de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. C'est un anniversaire symbolique et je crois qu'on peut en être d'autant plus fiers qu'il tient toujours ce fameux record. Vous nous avez, de manière très, très claire, donné tout un tas d'explications et de précisions sur, effectivement, la logistique, la technique qui ont permis d'arriver à ce record. Et c'est, effectivement, la résultante de cette vitesse qui reste aujourd'hui, j'allais dire, la plus populaire dans l'esprit commun. Et je crois savoir que, comme le disait Alain, chacun a son record et qu'au cours de ce record, il y en a eu une multitude d'autres qui ont été homologués. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu avec quelques chiffres si vous les maîtrisez ? Alors, je dirais la marche la plus, on peut dire, la plus spectaculaire, la plus originale, la plus stressante pour nous, on peut la qualifier de tous ces adjectifs, s'est produite le jour où on présente une marche, je dirais, à la presse. Donc, on part de Paris avec à bord tous les gens qui vont pouvoir écrire sur la rame V150, sur où ça va se passer, comment se passe, etc. Donc, on est au kilomètre 262, on est là, on maîtrise, on maîtrise la grande vitesse, on est assez à l'aise là-dessus. Donc, tous les journalistes montent à bord, honnêtement. Philippe Herville s'occupe d'accueillir tout le monde. Tout le monde est très content. Tout se passe bien. Top départ, on s'élance. Laurent Gilles, les familles sont toujours bien au nouvel endroit. Les familles des transformateurs, etc. Tout ça, c'est connu. Et puis, tout se passe bien. On s'élance et on se dit aujourd'hui, c'est vraiment le jour où la presse va pouvoir découvrir, je dirais, un petit peu des coulisses de cette marche, de cette rame à grande vitesse. On s'élance et bien sûr, dans tout éléments de sécurité, mais ça, on a maîtrisé depuis le début. On a un bouton poussoir d'urgence en cabine pour pouvoir arrêter le train si jamais on détecte quelque chose. Dans les labos que vous avez vus tout à l'heure sous les diapos, labos du haut, labos du bas, également un bouton d'arrêt d'urgence qui sert, en cas de défaillance, en cas de système qui ne fonctionne pas, de pouvoir arrêter le train en urgence. Alors, qu'est-ce qui se provoque quand on tape sur ce bouton d'arrêt d'urgence ? On provoque la mise à l'arrêt des moteurs de traction, bien évidemment, et le système de freinage se met en action. Donc, il faut bien comprendre quand on dit déjà bouton d'arrêt d'urgence, c'est un bouton qu'on n'utilise pas tous les jours. Ce n'est pas une situation normale. Et on se lance et on est à plus de 500 km heure, à peu près. 506. Voilà, 506. Je parlais hors-taxe. 506. Et à 506, en cabine, on s'aperçoit devant, avec Jojo et Claude, on s'aperçoit que le freinage d'urgence se met en action. Donc, on s'aperçoit en regardant les cadrans, on voit que la rame freine. Nous, devant, on ne touche à rien. On n'a touché à rien. Et derrière, ils voient également que le frein se met en service et eux, ils n'ont touché à rien. Alors là, je ne vous dis pas, c'est ce moment d'angoisse où le labo dit devant, ils ont eu quelque chose, c'est eux qui ont tapé le boulon d'urgence. Et nous, devant au cabine, on dit derrière, ils se sont aperçus de quelque chose, c'est eux qui ont tapé. Et en échange de micro, qui est très juste puisqu'on est en micro filaire, c'est vous qui avez tapé devant. Non, c'est vous qui avez tapé derrière. Et là, on dit ni l'un ni l'autre. Et là, on part dans l'inconnu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et à ce moment-là, les gens qui sont dans la rame, on a une envolée de ballast qui nous explose une vitre à l'endroit où on a tous les attachés de presse et tous les gens qui sont venus pour pouvoir voir la grande vitesse et voir qu'on maîtrisait la grande vitesse. Je ne vous parle pas de l'angoisse. Et on continue à rouler. Et à ce moment-là, Vincent Zippac, pour ne pas le citer, qui est responsable du frein, dans un silence absolu que ce soit dans la rame, dans les labos et en cabine, parce qu'on n'arrive pas à identifier ce qui s'est passé, Vincent prend son micro, et gentiment, nous annonce les températures qu'on est en train de déclencher sur là. Donc, on le voit sur certaines vidéos, je crois qu'on le voit même au musée sur des vidéos, on a des capteurs et des caméras qui mesurent les disques de frein, les mêmes disques de frein qu'on a sur les voitures et qui mesurent les températures. Et Vincent, nous allons simplement les vitesses, même pas les vitesses, les températures, c'est 400 degrés. Et on regarde, on en est encore à 300 à l'heure. 500 degrés, 540. Et on monte comme ça jusqu'à 680 degrés. Imaginez-vous, les disques de frein, ils étaient aussi rouges que les sièges, rouge cerise, et personne ne pouvait intervenir puisque c'était un incident qui s'était produit sur la rame. C'était une flasque qui avait coupé un tuyau de conduite générale, c'est-à-dire qui avait mis en action les freins. Indépendamment de notre volonté, on est monté jusqu'à 680, 700 degrés sur des disques de frein jusqu'à obtenir l'arrêt complet. Et savez-vous où l'arrêt a été fait ? L'arrêt a été fait dans la zone du record du monde. Donc, c'est ça qui était assez rigolo parce que les citoyens, les gens qui habitaient à Passavant, en Argonne, venaient toujours voir passer cette rame à Vmax à cet endroit-là. Et le clin d'œil, c'est quand ils ont vu passer la rame arriver et ralentir, les gens se sont dit mais quelle gentillesse, quelle fierté de pouvoir s'arrêter juste à l'endroit de notre village, à l'endroit où on va faire le record du monde. En fin de compte, c'était totalement involontaire. Je ne vous dis pas dans la rame, quand on s'est arrêté, la chaleur dégagée par les disques, la presse qui était là a pensé que la rame allait prendre feu. Les gens voulaient sortir de la rame. Philippe Mirville, dans une grande sérénité, dit non, ne vous cassez pas la tête, on maîtrise. Laissez, ils vont faire, on descendra là. On a fait ce qu'il fallait, on a isolé les freins, etc. Mais, encore une fois, ce record du monde de freinage, parce qu'on peut le qualifier comme ça. Fabrice expliquera tout à l'heure à quoi il a servi aussi. Il a servi à valider le fait qu'on puisse arrêter. Alors, pour quand même information, il faut 23 kilomètres pour s'arrêter. On ne s'arrête pas. Alors, 23 kilomètres, quand ça marche bien, en freinage d'urgence, on a mis 16 kilomètres pour s'arrêter. Donc, imaginez. Mais, je dirais, malgré cet incident, ou grâce à cet incident, suivant le côté où on regarde, on peut s'apercevoir qu'on a validé le fait que les disques de freins d'un TGV pouvaient supporter ces chaleurs et pouvaient sortir entre guillemets ces formules mathématiques, ce qui a permis d'enlever un disque de frein sur le nouveau TGV-M qui va sortir. Je dirais qu'à toute malheur, il y a des choses positives et c'en est une. Oui, tout à l'heure, je vous avais montré sur le Bogie Porteur de la RAM des 150, il y avait 4 disques de freins compte tenu de l'énergie qu'ils sont capables de dissiper avec les garnitures qui vont avec. Pour dissiper la même énergie, on n'a besoin que de 3 disques de freins. Donc, sur le TGV-M qui a été vendu aux Italiens, à NTV, le Bogie ne comporte plus que 3 disques de freins. Et Fabrice vous montrera que sur le TGV-M, le Bogie comportera aussi 3 disques de freins. voilà. Donc, le record, ça sert à quelque chose. C'est de l'apprentissage, c'est de l'expérimentation et ça permet de, comment dire, de recaler tous les codes de calcul. C'est-à-dire, ce que vous pouvez faire au labo sur votre tablette, en ordinateur et autres, là, on l'a fait en réel. Parce qu'il faut bien dire que le freinage d'urgence, on le craignait. Donc, on a fait des essais de freinage d'urgence en laboratoire à Vitry et on avait déjà remarqué que les garnitures et les disques de freins pouvaient tenir les performances. Mais le freinage d'urgence en ligne, on ne voulait surtout pas le faire. Évitez. Mais cet incident, je dirais, de frisbee qui est parti pour casser une tuyauterie de freins, c'est une expérience fondamentale et très importante. Et nous avons le record de freinage. On est parti à 506 km heure jusqu'à l'arrêt zéro au kilomètre 194 environ, l'endroit le plus rapide de la ligne. On a mis 16 km pour s'arrêter. Et ça dure très longtemps, je peux vous le dire. Surtout qu'on est dans cette angoisse de qui a fait quoi et sans savoir pourquoi le freinage d'urgence s'est mis en service. D'autres questions ? Monsieur ? Alors, en fait, on a une question sur les réseaux qui est la suivante. Donc, comment a été choisi le conducteur de ce record et pourquoi Eric qui n'est pas un autre ? Parce que c'était le meilleur. Merci Alain. Merci, je te remercie. Mettez une bière, c'est pour moi. Non, c'est assez simple. Cette question m'est posée assez souvent. Je dirais qu'à l'SNCF, chaque conducteur est connu. Depuis qu'on rentre, on a l'analyse des boîtes noires, des conducteurs, etc. Donc, il fallait, la direction de l'attraction voulait un record de monde qui se faisait sur l'est de la France. Donc, dans un premier temps, pour l'attraction, chaque fois que les records sont s'étaient faits. Michel Massinon était un tout rangeau. Il a fait le record dans cette région. C'est une règle qui est commune à l'SNCF. On n'aurait pas pu mettre un Marseillais dans l'est. On se posait la question. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà. Alors, pourquoi ? On est six conducteurs, je dirais, pour le dépôt de Metz. Pour le dépôt de Strasbourg, quelques conducteurs aussi. Je fais partie des premiers conducteurs dont l'encadrement dit qu'Eric serait probablement capable de faire ça, de pouvoir s'adapter. là, je ne connais pas tous les critères qui ont été demandés pour pouvoir sélectionner, mais j'ai reçu un coup de téléphone du directeur d'établissement en disant, ben voilà, monsieur Piekzec, on souhaite faire des essais sur la ligne. Officiellement, c'est pour l'ouverture de la ligne Est européenne qui aura lieu le 10 juin, mais officiellement, officieusement, pour moi, ce serait une tentative de record du monde. Donc, est-ce que ça vous intéresse ? Vous avez 30 secondes pour me répondre ? Imaginez-vous, dans la carrière d'un conducteur, ça vous tombe dessus comme ça, un conducteur est un métier relativement solitaire. Quand le directeur vous appelle, c'est assez rare, tous les conducteurs le savent, c'est que soit vous avez fait quelque chose de pas bien, soit là. Donc, j'ai dit oui, ensuite, un entretien avec Claude Marot, avec quelques dirigeants pour voir si ça collait, et puis, on m'a dit, ça colle, on a confiance en toi, et tu vas partir sur cette mission, tu vas rejoindre le groupe Redessay puisque c'est obligatoire pour des histoires d'assurance, de connaissances, etc., et tu participes à la grande aventure. Si j'avais refusé, bien sûr, il y aurait eu un autre collègue qui aurait pu faire probablement tout aussi bien que moi. Alors, c'est la dernière question qu'on va prendre en salle, on continuera les échanges après dans le musée, si vous voulez bien, comme ça, on peut continuer avec la dernière partie, du coup, que sont les retombées de ce record sur le futur TGV, puisque bien entendu, l'aventure du TGV français ne s'arrête bien évidemment pas en 2007, et ce record qui date d'il y a maintenant 15 ans a encore des retombées sur le futur TGV M qui sera mis en service en 2024. Et donc, dans cette dernière partie, on va pouvoir voir quel impact ce record a eu sur le futur TGV et quelles améliorations il aura permis d'apporter. Pour cela, c'est Fabrice Ikenbik qui va rejoindre notre plateau accompagné d'Eliane Alain. Alors, Fabrice, il a commencé sa carrière dans les TGV en 2007, où il est devenu référent national des motrices de TGV asynchrone, ce qui implique tout autant la mise au point de rame que l'expertise lors d'incidents. Et en 2016, il est devenu responsable maintenant de ces télédiagnostics sur le projet TGVM à Paris. Du coup, Fabrice, je te laisse la parole pour cette partie. Bien, bonjour à tous. Effectivement, on va parler un peu du TGVM, M comme modulaire, modulable. On peut en reparler un peu plus tard, qui va sortir en 2024, donc dans deux ans. C'est après-demain, finalement. Dès 2016, effectivement, on a travaillé sur la conception de ce train avec les équipes d'Alstom. Et donc, on a pris en compte, finalement, les retombées du record, contrairement à ce qu'on croit. Le record, ce n'est pas seulement en cocorico, dire là, mais c'est également une capitalisation de données aérodynamiques, mécaniques, électriques et informatiques. Voilà. Donc, on va essayer de vous présenter avec Eliane un certain nombre de concepts qui ont été retenus dans le cas du TGVM. On n'a pas pu tout prendre et on ne peut pas tout vous présenter. On a un temps limité, mais on va voir quelques aspects. Mes aspects, ce sont les étraves. sous le pare-chocs du TGV. Le TGV qui est le plus à gauche, c'est une étrave classique TGV. On vous a expliqué, Eliane vous a expliqué pourquoi on l'a améliorée sur la rame V150. On a augmenté sa taille pour éviter que l'air s'engrouffe en dessous. Sur TGVM, on a inversé l'étrave, comme on peut le voir dans l'automobile ou dans l'aéronautique, quelque chose de beaucoup plus aérodynamique. Vous voyez que là, clairement, on vient finalement capter l'air et on vient le passer de côté. Premier exemple de capitalisation de données. Et derrière, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre une économie d'énergie. C'est effectivement une petite évolution, mais non, parce que cette évolution nous a permis de grappiller quelques pourcentages d'économies d'énergie. Et vous allez voir qu'on va continuer à vous présenter différents aspects et qui, au final, derrière, vous le verrez, on aura économisé plus de 20% de consommation d'énergie par rapport à un TGV classique. Autre sujet, ce sont les babettes. Alors, on n'en a pas trop parlé sur la rame record, mais vous savez que les babettes, c'est ce qui comble les césures entre chaque remorque, sortent légèrement à 300 km heure. Alors, pour éviter ce sujet-là, sur la rame V150, on avait effectivement fermé complètement la césure entre remorques. par contre, sur la rame TGV M, on a proposé un profil qui est légèrement incurvé vers l'intérieur, c'est-à-dire que ça va éviter que les babettes puissent sortir à l'extérieur à 320 km heure. Voilà, donc ça, c'est une vue de dessus de la babette. Là aussi, c'est un élément qui contribue fortement à la diminution de la consommation d'énergie à 320 km heure. Autre sujet qui est très intéressant, c'est l'ouverture finalement des trappes. On a vu qu'à 300-320 km heure, on a les trappes de nez qui s'ouvrent légèrement, on a également les trappes de côté, à gauche et à droite, qui s'ouvrent légèrement. Ce qui fait que l'air s'engouffre à l'intérieur et finalement, ça fait un frein à l'avancée du train à ces vitesses-là. Sur la rame V150, effectivement, Eliane l'a dit, Bernard aussi, on a mis donc effectivement une trappe complète sur le V150 et on a également boulonné les trappes de côté. Sur TGMM, on a pris en compte finalement cette problématique et on a verrouillé les trappes. Alors déjà, les trappes de côté sont supprimées ou boulonnées et la trappe de nez, elle est verrouillée mécaniquement, c'est-à-dire que ce n'est plus un humain qui vient la fermer ou l'ouvrir, c'est la machine elle-même qui reconnaît la machine de devant, qui vient ouvrir les trappes de la machine de devant automatiquement, qui vient s'accoupler. Et pareil, quand on vient désaccoupler des rames, on vient désaccoupler automatiquement qu'une commande que le conducteur fait et les trappes viennent se fermer et se verrouiller. Donc ça va éviter les problématiques qu'on a eues d'ouverture légère de trappe à haute vitesse. Là aussi, on est quelque part sur un gain de consommation d'énergie non négligeable dans le cadre du TGVM. Autre sujet intéressant, là aussi, ce qui a déjà été présenté par Eliane, c'est effectivement le vitage affleurant qui avait été mis en place par les équipes du Technicentre de Bichheim sur la rame V150. On avait vu effectivement que ces quelques centimètres à combler jouaient une faveur intéressante d'un point de vue traîné aérodynamique. Donc sur TGVM, on a repris le concept. Là, vous avez une photo à droite des usines de Belfort, Alstom, où vous voyez que le vitrage est affleurant. Effectivement, vous voyez que l'air vient lécher finalement la motrice et donc effectivement passer au-dessus. Et on a rajouté bien sûr le système d'essuie-vitres qui n'avait pas la rame V150, mais nous, on l'a sur notre rame et effectivement, on a réussi à intégrer l'essuie-vitres sur un vitrage affleurant, ce qui est quand même très intéressant. Ce qu'on ne met pas ici, c'est que bien sûr, c'est un gain supplémentaire, c'est qu'en plus, la motrice et le tronçon sur TGVM ont la même hauteur, ce qui n'est pas le cas sur un TGV classique. La motrice est un petit peu plus basse que le tronçon. Donc là aussi, encore une innovation retenue, capitalisée de nos anciens effectivement et donc mise en place sur le TGVM. Un autre sujet très intéressant, c'est la partie carénage qui a été faite sur la motrice avant de la rame V150 où on avait caréné complètement la motrice 1. Pourquoi on a fait ça ? On a fait ça parce que ça améliorait la traînée aérodynamique. Alors du coup, on s'est dit sur TGVM, il faut qu'on arrive à caréner au maximum le pantographe et donc c'est ce qu'on appelle la baignoire du pantographe. Donc il faut absolument qu'on arrive à caréner au maximum finalement les aspects pantographes en toiture parce que nous, on n'avait quand même pas le choix de garder le pantographe sur la motrice 1. On ne pouvait pas l'enlever comme la rame record. Voilà. Donc effectivement, c'est encore une amélioration non négligeable en termes de CV carré de la traînée aérodynamique. Alors il y avait quand même une petite difficulté sur TGVM, c'est que les TGV effectivement en haut en toiture il y a le pantographe et les équipements haute tension. C'est la photo de gauche, vous voyez bien qu'il y a des équipements haute tension et la partie pantographe à l'arrière. Sur TGVM, nous, on n'a que le pantographe. Alors comment on a fait ? Tous les équipements haute tension qui étaient en toiture, on les a mis dedans. Et en plus, la motrice elle fait 4 mètres de moins. Voilà. Donc effectivement, c'était un challenge, mais un challenge intéressant parce qu'effectivement, on a mis un bloc haute tension. C'est une première dans la grande vitesse française. Un bloc haute tension. Vous avez le 25000 qui rentre avec le disjoncteur monophasé, la distribution avec le HHT, le disjoncteur continu dans le cas où vous êtes alimenté en 1500 volts. Voilà. Les parafoudres, les mesures de tension et de courant, les mesures de consommation. vous avez absolument tous les équipements haute tension qui sont dans un bloc, bien sûr, qui est protégé de manière à ce que si un agent de maintenance passe devant, forcément, il faut que vous puissiez garantir la sécurité du personnel. Et là, je vous montre une photo, pareil, prise dans la motrice 1 de Belfort où vous avez effectivement le vrai bloc haute tension. Alors, il manque le capot devant puisque je vous ai dit qu'effectivement, il y aurait un capot de protection pour les agents de maintenance, mais c'était pour que vous puissiez voir les différents éléments. Alors, là, on est sur un autre état de figure, c'est que non seulement on a gagné en aérodynamisme, mais en plus, on a gagné en coup de maintenance. Pourquoi ? Parce que les équipements qui étaient en toiture, eh bien, il y avait une problématique, c'est que tous les ans et tous les trois ans, je devais faire un nettoyage de ces éléments. Des isolateurs, une vérification de fonctionnement, etc. Ce sont des composants qui prenaient des oiseaux très régulièrement. Eh bien, à partir du moment où ils sont dans une motrice, en plus la motrice est en surpression, eh bien, on n'aura plus de nettoyage à faire, plus de contrôle à faire. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un gain en maintenance qui est considérable. Donc, on a eu un gain en économie d'énergie, en consommation d'énergie, en ne gardant que le pantographe en haut, et en plus, on a un gain en maintenance puisque nous avons moins de maintenance à réaliser. Un autre sujet, effectivement, qui est bien sur TGVM, c'est la partie motorisation. Donc, un petit rappel de ce qu'ont dit mes collègues, de ce qu'ont dit mes collègues sur la motorisation V150, il y avait deux principes. Le premier principe avec un moteur asynchrone et son réducteur qui était donc effectivement sous-caisse, et puis une transmission effectivement par tripod, et puis, donc, c'était quatre bogies qui étaient équipées comme ça, et deux bogies qui étaient AGV, type AGV, avec des moteurs synchrones et aimants permanents qui étaient directement dans le bogie. Donc, voilà ce qui était prévu, ce qui était fait sur TGV V150. Sur TGVM, on a réfléchi longuement à ce sujet-là, parce qu'il y avait du pour et du contre dans les deux solutions. Finalement, on a fait un bon compromis entre les deux. On a pris un bogie où on sera intégré un moteur, mais par contre, on n'a pas pris le moteur synchronément permanent, mais on a pris le moteur asynchrone, type des rames asynchrones que l'on avait déjà. Ça nous permet donc de gagner la transmission par tripode, qui nous fait gagner plusieurs centaines de kiloéros par ram. Donc, c'est une évolution très intéressante et très importante. Et effectivement, on a retravaillé le moteur asynchrone pour que le ratio poids-puissance soit proche de celui du moteur asynchrone et aimant permanent. L'avantage du moteur asynchrone étant sa maintenance et son coût d'acquisition. Donc, il est moins cher en acquisition et il est moins cher en maintenance. Voilà. Donc, on a effectivement fait un bon compromis entre les deux et vous avez, pareil, une première photo que j'ai prise à Belfort il y a quelques mois. Donc, vous avez le boji moteur avec le moteur asynchrone qui est un peu plus petit que celui qu'on en a sur nos rames asynchrone classiques. Alors, c'est un sujet dont on parle un peu moins souvent. C'est effectivement les points de mesure. Il y avait plus de 600 points de mesure sur la rame V150. Ça nous a appris une chose très intéressante. C'est que finalement, ce record a été possible parce qu'on avait l'état de l'art de la rame en sécurité et en fonctionnel en temps réel. Sauf qu'effectivement, là, il y avait beaucoup de câblage. Il y avait les équipes d'essais de l'agence d'essais ferroviaire et des équipes d'Alstom qui vérifiaient en temps réel l'état de la rame. Mais par contre, c'était très intéressant d'avoir tous ces éléments parce qu'on a vu qu'on pouvait réagir bien plus rapidement que si on était passé par un déchargement des codes défauts par exemple toutes les demi-heures. À partir de là, on s'est dit qu'avoir ces éléments en temps réel, c'était plus qu'intéressant et qu'il fallait qu'on fasse ça sur TGVM. C'est un peu l'évolution, c'est le télé-diagnostic. Ce qu'on a décidé de faire, c'est que tous les éléments de ce nouveau TGVM, le TGVM, on vient monitorer les différents aspects fonctionnels de cette rame. Par exemple, on vient monitorer la climatisation, quelles sont les températures internes, quel est le niveau de fluide, etc. Le bogie, quels sont les dégâts ou les dérivés d'accélération que nous mesurons là-dessus. Quel est le niveau du graisseur de boudin, le niveau du lave-vitre, absolument tout. Même les sièges sont monitorés parce que c'est un siège électrique sur TGVM en première classe. Ils seront également monitorés. Tous ces éléments sont transférés au fur et à mesure sur un réseau Ethernet, comme vous avez chacun dans vos bureaux. C'est un réseau Ethernet classique, qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. On vient transférer tous ces éléments-là, toutes les 100 millisecondes, sur un réseau Ethernet. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, on est autour de 25 000 variables toutes les 100 millisecondes qui sont scrutées sur le réseau. Donc c'est effectivement considérable et ça nous donne une capacité de calcul et de traitement au sol qui est colossale. Derrière, ces éléments, bien sûr, seront envoyés au sol. Voilà, via une liaison 4G aujourd'hui et 5G demain puisqu'il est déjà prédisposé 5G. Voilà, donc en centre de maintenance et en exploitation. Donc les gains, ils sont très intéressants pour les deux parties. Exploitation, pourquoi ? Parce que, eh bien, on pourra avoir en temps réel l'état de la rame, c'est-à-dire qu'on pourra faire un pupitre virtuel pour nos conducteurs qui sont en aide, en soutien des conducteurs de ligne. Ils pourront avoir la même visibilité, la même vision que ce que voit le conducteur finalement lors d'un incident. Et là, pour nos clients, donc pour nos clients, c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être bloqué 2 heures parce qu'on a pris 30 ou 40 minutes à prendre la bonne décision, là, peut-être qu'en 5-10 minutes, on prendra la bonne décision et donc nos clients ne seront bloqués qu'une heure ou que 45 minutes parce qu'on avait une autre opportunité dans ce temps-là. Bien sûr, un gain maintenance puisque là, on fera la maintenance et c'est une nouveauté, on se rapproche finalement de l'aéronautique, on ne fera que ce que le train me dit de faire. C'est-à-dire qu'on arrêtera la rame à des pas fixes et on réalisera, la consistance dépendra finalement de ce que le train m'a dit les dernières semaines. On viendra capitaliser un certain nombre d'actions de maintenance qui seront exploitées dans un temps défini et prévu dans le cadre de la maintenance. Voilà un peu pour cet aspect qui est une réelle révolution au sein de l'entreprise. On a utilisé ce que les anciens nous ont permis de faire et puis derrière, on a amélioré le concept, on l'a rendu automatique, on l'a rendu sans fil finalement pour l'appliquer sur notre TGVM. Donc finalement, tout ce qu'on vous a présenté là sur ces concepts-là, les concepts de V150, ils ont le plus que largement contribué à la tenue de quelques objectifs d'innovation qu'on avait sur TGVM. Vous savez que sur TGVM, si on n'atteint pas ces objectifs-là, on annule notre contrat. Donc ils sont absolument essentiels et je vous en ai mis quatre qui correspondent finalement à ce qu'on vient de se dire. C'est les moins 20% de coûts d'énergie, c'est le cas aujourd'hui, donc on va faire 320 km heure avec moins, on est à moins 22% actuellement. d'énergie consommée. On a un moins 30% de coût de maintenance. Pourquoi ? Parce qu'on a simplifié certains éléments, souvenez-vous sur la partie haute tension notamment, et le télé-diagnostic. Voilà. Et donc le télé-diagnostic, les prémices, c'était finalement les points de mesure qui étaient mis sur V150. Et puis bien sûr, on en a parlé, la fiabilité, la sécurité. Quand on voit qu'on peut freiner à 500 km heure et plus, on se dit qu'on a une marge finalement sur tous les composants qui soient mécaniques ou électriques qui est finalement très intéressante. Aujourd'hui, on se dit que nos clients qui circulent à 320 km heure n'ont vraiment aucun risque à courir. Donc effectivement, c'est quelque chose d'essentiel sur TGVM. Dernier sujet, juste un petit clin d'œil sur la première motrice qui a quitté les usines de Belfort-Alstom et qui se dirige vers les usines d'Etré près de la Rochelle pour être montée, accouplée à son tronçon. Voilà, je vous remercie pour votre attention et d'ailleurs globale pour tous mes collègues aussi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. J'ai une petite question sur le bruit. Enfin, je pense que comme vous avez travaillé sur l'aérodynamique, automatiquement, le bruit du TGV a diminué, non ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu à ce sujet ? Et la deuxième petite question, c'est le M de modulable. C'est bien ça ? Vous pouvez nous parler un peu de ce côté modulable ? En ce qui concerne le bruit, donc plutôt le bruit cabine, effectivement, à partir du moment où l'aérodynamique est améliorée sur la partie avant, on va diminuer le bruit en cabine. Le bruit extérieur aussi, puisque effectivement, c'est sur les sources qu'on agit. En tout cas, sur le bruit aéro-acoustique, c'est sûr. Après, des bruits d'origine, la globalité a été travaillée de toute façon sur TGVM. On devait respecter de toute façon les normes en vigueur dans les différents pays, notamment la Suisse, qui est un pays effectivement où c'est un sujet très important. Donc oui, ce sujet a été travaillé et on respecte les normes dans les différents pays STI qui sont en vigueur. Maintenant, pour le M de modulable, modulaire, effectivement, c'est une rame qui doit répondre aux différents besoins clients du futur. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra passer de 7 à 9 caisses. Voilà. Et très rapidement, il faut qu'en 3 jours, on puisse enlever une caisse ou enlever 2 caisses et remettre, voilà, etc. C'est aussi la possibilité de passer de première en seconde en 24 heures. C'était effectivement un des gros objectifs d'innovation. C'était de passer, effectivement, si vous dites, tiens, j'ai envie de faire du Paris-Lille, j'ai besoin d'avoir quelque chose, beaucoup de seconde classe parce que les gens ne payent pas une première classe pour qu'une heure de train ou 50 minutes de train. Donc, effectivement, là, je peux passer mes 9 remorques en seconde classe en une nuit. C'est quand même intéressant. Et pareil, si mon TGV doit desservir une gare qui, effectivement, Albertville, une gare qui va envoyer les gens au ski, j'ai besoin de plus de casiers à bagages, donc j'enlève quelques sièges, je mets des casiers à bagages. Ça, aujourd'hui, sur nos rames, c'est quasiment impossible de faire parce qu'elles sont effectivement conçues uniquement pour 3 premières classes, une barre et 4 secondes classes. Donc, c'est très, très, c'est un peu trop rigide. Voilà. Mais la conception, elle date des années 90, on ne peut pas oublier, 95, là, sur la rame TGVM, on s'est donc permis de travailler ce sujet. Par exemple, le couloir, on peut le translater de 50 centimètres entre la première et la seconde. Voilà. Alors, merci beaucoup pour les réponses à ces questions. La conférence va maintenant toucher à sa fin parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, pour tous ceux qui restent après dans le musée, on pourra y répondre là et puis sur les réseaux sociaux, on vous répondra dans les jours qui suivent. Je voudrais dire merci à tous les intervenants qui ont assisté à cette conférence et qui nous ont partagé tous ces éléments aujourd'hui. Merci à vous tous en salle d'y avoir assisté. Merci à vous sur les réseaux sociaux aussi de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe du musée qui était derrière, notamment Sylvain Verneret, directeur général du musée, Julien Prodorouti pour la régie et la diffusion, Valentin Molto qui s'est occupée de la gestion des réseaux sociaux et Marion Château pour tout ce qui était gestion des questions. Cette conférence, elle sera disponible en replay sur nos réseaux sociaux de la Cité du Train. Donc, n'hésitez pas à la revisionner ou à la partager. Et puis, bonne fin de journée et à bientôt à la Cité du Train, musée du patrimoine SNCL. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements